On va pas faire de faux raccords, hein ? On est professionnels, non. Coucou, je suis Marion, maraîchère depuis dix ans et ma spécialité, ce sont les aromates et fleurs comestibles que je fais pousser en terre et en hydroponie, dans le Gers. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la menthe et plus particulièrement où est-ce qu'on doit couper la menthe pour qu'elle donne un maximum de feuillage délicieux. Bon, je vais pas perdre votre temps à vous parler des bienfaits de l'histoire de cette plante mythique. On va passer directement au concret. À côté de moi, il y a plein de variétés de menthe différentes et la menthe, c'est comme pléthore de ses copines aromates. Plus on la coupe et plus elle donne. Donc, faut vraiment s'en donner à cœur joie, à condition de couper au bon endroit. Et c'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous faites comme Jean-Michel, je n'ai rien compris et vous récoltez votre menthe feuille par feuille, laissant dans votre petit pot de menthe ou dans votre jardinière, une tige frêle, longue, ligneuse, qui n'a bientôt plus de feuilles ? Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est dead. No way ! Ma pauvre, ça me fait de la peine rien que de l'avoir comme ça. Non, pourquoi m'as-tu fait ça ? Je suis désolée, c'était pour la vidéo ! La menthe, ça ne se coupe pas feuille par feuille, ça se coupe par tige tout le temps. Vous prenez une tige, comme celle-ci, et vous allez voir que tout au long de la tige, il y a ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, c'est l'endroit où il y a des feuilles qui sortent. Ici, il y a un nœud, ici, il y a un nœud. Est-ce que ici, il y a un nœud ? Non, il n'y a pas de nœud ! Mais ici, il y a un nœud, ici, il y a un nœud. Donc, on va toujours couper juste au-dessus. Par exemple, on peut couper au-dessus d'ici ou au-dessus de là. Il y a ces petites feuilles, mais il y a surtout des petits bourgeons. Donc, il y en a des petits, comme par exemple, ici, au-dessus de la feuille. Mais il y a aussi des gros bourgeons, comme ceux-là. Ces bourgeons, en fait, c'est magique. Ils vont redonner eux-mêmes une immense tige. Et d'ailleurs, cette tige, c'est probablement un petit bourgeon qui lui-même était devenu une très grande tige. Vous ne m'avez pas suivi ? Ce n'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-dessus des feuilles, on coupe. Et voilà. Ça, vous le consommez, vous le mangez, vous vous régalez. Et en attendant, ici, ces deux tiges-là, elles vont continuer à pousser. Elles vont grandir et elles-mêmes vont faire des bourgeons qui, elles-mêmes vont faire des tiges qui, elles-mêmes vont faire des bourgeons qui, elles-mêmes vont faire des tiges. C'est merveilleux ! Et vous aurez ainsi un énorme buisson vénéreux de menthe pour vous régaler toute la saison. Les petits minages ! Donc, sur cette tige-là, je viens juste de couper. Et vous voyez qu'il y a les deux petits bourgeons, là, qui sont prêts à partir. Et sur celle-ci, j'avais coupé la semaine dernière. Je trouve que, du coup, on le voit vraiment très bien. À quel point, en ayant coupé juste ici, ça a permis à ces deux tiges de vraiment se renforcer, de bien se développer, de grandir. Et vous voyez que la prochaine coupe sur cette tige-là, ce serait par ici. Et comme ça, ces deux-là, eux-mêmes vont grandir et eux-mêmes vont grandir. Et ça va devenir une énorme menthe odorante, envahissante, tout ce qu'on aime. Une des particularités de la menthe, c'est qu'elle a un système racinaire très fort, très développé. On appelle ça des rhizomes. Et en fait, toutes les tiges peuvent repartir des rhizomes. C'est important à savoir parce qu'elle a un stock d'énergie dans ses racines. Et du coup, la menthe, on peut la couper tout en bas. Elle n'a pas besoin d'avoir des feuilles pour faire de la photosynthèse pour continuer à pousser. Contrairement au basilic, on a vu dans une autre vidéo qu'au moment de le couper, il fallait toujours laisser des feuilles parce qu'il en a vraiment besoin pour sa survie. Ça lui permet de capter l'énergie du soleil pour grandir. Tandis que la menthe, je peux la couper tout en bas à ras. Elle va continuer à se développer, elle va continuer à grandir sans avoir besoin de ses feuilles pour faire la photosynthèse. La menthe, c'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle va tenir d'une année sur l'autre. L'hiver, son feuillage va tomber. On dit qu'il est caduque. D'ailleurs, c'est le contraire de persistance et quand il reste sur la tige. Et bon, l'hiver, en gros, les tiges vont disparaître, les feuilles vont tomber, vont noircir. C'est normal. Ne m'écrivez pas en commentaire « Oh mon Dieu, les plantes, elles marronissent ! » Quand c'est l'automne, c'est vraiment normal. Surtout, ne jetez pas votre peau, votre jardinière, même si vous ne voyez plus rien. En fait, elle est en train d'hiberner, elle est en dormant, c'est l'hiver, c'est normal. Et au printemps, aux premières chaleurs, hop, de ses racines, de ses réseaux vont naître de nouvelles tiges avec de nouvelles feuilles. C'est quand même assez magique. À la fin du printemps, votre menthe, elle monte en fleurs, c'est tout à fait normal. Ces fleurs-là, il ne faut pas hésiter à les cueillir pour les manger. Alors, on ne mange pas la fleur comme ça en entier, non, non. Ce sont des fleurs qui sont minuscules et en fait, vous pouvez détacher les toutes petites fleurs individuellement. Elles sont ravissantes, elles sont toutes petites, mais elles sont vraiment trop belles et surtout, elles sont très parfumées. Donc moi, je vais les prendre pour les mettre sur une petite salade, même une salade de fraises ou alors sur des salades de concombres. Perso, je trouve que le concombre et la menthe, ça se marie trop bien. Mais en tout cas, je les utilise, ces petites fleurs. C'est dommage de ne pas en profiter. Bon, je ne les cueille pas toutes, j'en laisse aussi pour les insectes. On partage, on partage, t'inquiète, on est comme ça. Un truc qui est ultra bon et vraiment très, très facile à faire, c'est de prendre quelques tiges de menthe. Et au moment où vous passez en cuisine, vous allez commencer à cuisiner, vous les mettez dans une carafe d'eau. Vous mettez au réfrigérateur et au moment de passer à table, la menthe aura passé son goût à l'eau. Pas besoin de laisser 1000 ans au réfrigérateur, vous le faites juste au moment où vous commencez à cuisiner. C'est impressionnant comme ça vous fait de la menthe à l'eau, mais pas sucrée, hyper parfumée. Et ça, en été, c'est tellement rafraîchissant. C'est un belisse. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ce délire de plantes qui pousse dans l'eau. Ça s'appelle l'hydroponie. Et si ça vous intrigue, si vous êtes un peu curieux, il y a plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. C'est une alternative à la terre pour faire pousser des plantes. Le gros avantage de cette technique de culture, c'est que ça utilise très peu d'eau. Mais aussi, ça permet de ne pas traiter ces plantes. Et donc, quand on les mange, c'est vrai que c'est mieux de savoir où est-ce qu'elles ont poussé, qu'elles n'ont pas été traitées, etc. J'ai également fait une petite formation en ligne pour fabriquer ce genre de système de culture que vous pouvez poser sur des toutes petites surfaces, balcons, terrasses. Je vous explique pas à pas comment s'en occuper pour que ce soit bien productif et que vous puissiez vous régaler. Je vous laisse le lien de la formation en ligne en description de la vidéo. Là, en dessous. Bon, la menthe, c'est une plante qui adore grave l'eau. Donc, sans surprise, elle prend carrément ses aises. Mais où vas-tu ? Mais où vas-tu ? Je continue de grandir ! Voilà, on va voir de quoi manger là. Vous laissez de la place aux tomates ou quoi ? Bon, forcément, c'est mieux de la manger fraîche, cette menthe. Mais si vous en avez coupé un petit peu trop et que vous voulez la conserver quelques jours, eh bien, le mieux pour les aromates de type menthe basilique, c'est de prendre un petit verre d'eau et d'aller la mettre dedans. Vraiment, niveau de difficulté extrême. Elle va très bien se conserver à condition que vous changiez l'eau régulièrement pour éviter qu'elle stagne dans votre verre. Et ces tiges de menthe plantées ici dans l'eau ? Elles vont même probablement se mettre à faire des racines et sans même que vous vous en rendiez compte. En fait, vous aurez produit une bouture qui elle-même pourra être replantée en terre. Et vous allez alors pouvoir commencer un business florissant de pieds de menthe à distribuer à toute votre famille qui va alors vous aduler, vous adorer. Et votre estime de vous-même aura pris un coup de grâce exceptionnel qui vous donnera le coup de pouce pour développer ce projet professionnel dont vous avez toujours rêvé. Tout ça, grâce à cette tige de menthe. Incroyable, n'est-ce pas ? Bon, si ça vous saoule d'avoir un truc qui traîne sur votre comptoir, je ne suis pas là pour juger vos tocs. On peut aussi envelopper votre petite menthe dans un sopalin humide ou dans un torchon humide. Et vous pourrez le stocker dans le bac à légumes de votre réfrigérateur parce que c'est l'endroit le moins froid. Par contre, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas ! Si vous connaissez des gens qui coupent leur menthe n'importe comment, envoyez-leur le lien de cette vidéo. Tous ensemble, sauvons les fines herbes ! Si vous vous demandez comment tailler votre basilic ou votre ciboulette pour qu'ils deviennent énormes et secs ! J'ai aussi des petits tutos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Je te laisse les liens dans la description sous cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour arrêter de maltraiter tes plantes aromatiques ! La menace du sécateur ! Ma chaîne YouTube est agréée par l'organisation mondiale du bien-être des plantes comestibles. Ciao !